De plus de 6 mètres, vous pouvez penser que tout vous avez devant vous, c'est de l'eau. Et donc ça fait beaucoup, ça a l'impression très très forte. Ensuite parce que c'est un fleuve qui est tantôt une frontière, ici c'est une frontière, de l'autre côté c'est la Bretagne, la Bretagne géographique, la Bretagne, je ne sais pas quoi, enfin ses extensions, c'est la Bretagne. Et de ce côté-ci c'est le Poitou, le grand espace du Poitou auquel nous appartenons. Bon, puis ensuite il y a l'Anjou qui n'est pas loin et qui est souvent venu jusqu'ici. Et enfin la Loire est particulière parce que pour toutes sortes de raisons, il y a peu d'endroits où les habitants habitent sur le bord de l'eau. ne serait-ce que ces variations du niveau de l'eau incitent à se réfugier sur les bas côtés de ces larges vallées creusées par le fleuve. Et donc il y a peu de villes ou de villages qui sont installés franchement sur le bord de l'eau, sans que le rends c'est le cas parce qu'il y a un épron roche. C'est un fleuve que nous aimons naturellement, c'est le fleuve dont on parle le plus souvent à la télévision dès qu'on écoute la météo, à toutes les heures du jour et de la nuit, on nous explique le temps qui fera au nord et le temps qui fera au sud. Je me souviens que nous on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir, la pluie du nord ou le soleil du sud. C'est toujours le soleil du sud. C'est 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 le soleil du sud. Alors, le Saint-Florent, son histoire ressemble d'abord, sa fondation ressemble à l'une des gens. Deux centurions romains, au milieu du IVe siècle, sur les bords du Danube, sont touchés par la grâce de Dieu. Et ainsi décident-ils de consacrer leur vie à leur foi chrétienne plus fraîche. Et ces deux centurions, deux frères, quittent l'armée, ce qui ne s'est fait pas, ils quittent l'armée, et vont leur destin. Bon, là, la légende n'est pas toujours très précise, mais celle que je vais vous raconter, celle à laquelle nous attachons, la version qui nous paraît intéressante. L'un s'appelait Florian, et l'autre s'appelait Florent. Et Florent, poussé par le Seigneur, sûrement, va de sa route jusqu'à Tours, et à Tours, il rencontre Saint-Martin, qu'il envoie sur le bord de la Loire, et il échoue ici. Enfin, il échoue ici, il y avait une grotte, en ces rochers, sur le bord, et il installe son ermitage dans cet ordre. Le dessin de Florian est intéressant parce qu'il y a à Linz, enfin près de Linz, en Autriche, un village qui s'appelle Florian, où il y a une église, et où on raconte la même histoire. Il y a une abbaye, et on raconte la même histoire, qui donne du crédit à cette légende. Alors, l'abbaye de Saint-Florian, où je suis allé il y a quelques années, évidemment, imaginez, c'est une cathédrale. Enfin, c'est deux fois l'église, l'abbatiale de Saint-Florian, deux ou trois fois. Le couvent, le monastère, c'est cinq ou six fois l'abbaye de Saint-Florian, et tout ça est toujours entre les mains des moines, à la différence de Saint-Florian. Et toujours, comme toujours en Autriche, c'est nickel, c'est soigné, c'est propre, c'est encostiqué tous les jours à l'intérieur, nettoyé tous les matins à l'extérieur, et c'est magnifique. Et donc, Saint-Florian, Saint-Florian, c'est quand même une histoire sympathique. Alors, après que Saint-Florian soit installé ici, l'étape suivante, c'est la création des premiers monastères bénédictaires, au VIIe siècle. Les moines qui s'installent ici adoptent la règle de Saint-Benoît, apportée par Saint-Maur en Anjou. Et le premier père abbé de l'abbaye de Saint-Florian s'appelle Moron, Saint-Mauron, que nous montrerait sa statue dans l'église. A partir de là, il y a beaucoup de siècles où il se passe sûrement beaucoup de choses, mais on ne retiendra que quelques éléments majeurs. Premièrement, les Normands sont arrivés peu après la création de l'abbaye, sont arrivés par la Loire, ont monté le fleuve, et ils ont un peu tout brûlé, tout saccagé, et notamment, ils ont détruit l'abbaye et ils se sont installés ici. Et ils ont installé un corps sur l'île que vous avez en face de vous, et qui fut un point d'attache de la présence des Normands dans la région. C'est la raison pour laquelle on appelle l'île batailleuse. Et quand je vous raconte ça, ça a l'air d'être, on va dire plutôt de l'invention, mais de la réalité, mais on a trouvé des traces sous l'eau des constructions du port réalisé par les Normands. Après ça, les Normands sont partis, les Normands sont partis, mais on s'est un peu battus entre les Bretons et les Angevins. Foutenera a donné la reconnaissance à l'abbaye Saint-Laurent, et d'ailleurs lui a donné toutes sortes de biens, des églises, des terres, des fermes, etc. Par avant, Charlemagne avait lui aussi considéré ce point, parce qu'au fond, Saint-Laurent avait un intérêt stratégique dans les batailles locales. Et le médaillon que vous voyez sur la façade de l'église, là-haut, est un médaillon qui montre Charlemagne, bienfaiteur de Saint-Laurent, et grâce auquel cette abbaye a connu un rayonnement très grand, puisque tout le territoire des Mouges qui est ici était en quelque sorte la propriété des moines de Saint-Laurent. Et puis lors, les Mouges ont pris un peu de distance avec cette idée simple que c'est aussi que ça se passait. Voilà, et puis tout ceci nous mène à la Révolution. Il y a donc ici une abbaye qui a connu des sorts variés, plusieurs abbayes construites. Ensuite, dans l'histoire de l'architecture, on a beaucoup construit, détruit ce qu'on avait construit, reconstruit par-dessus. C'est vrai aussi pour les châteaux, c'est souvent arrivé. Cette abbaye a connu plusieurs périodes, et celle-ci date de la fin du XVIIe siècle. Elle a été achevée en 1685, et elle a donc servi pendant un siècle d'abbaye, puisque en 1793, elle a brûlé. L'abbaye très abîmée, la baciale, pardon, très abîmée, et l'abbaye a été complètement ravagée par le feu. Ensuite, deux siècles pendant lesquels on ne sait pas très bien quoi en faire. Je vous montrerai les différentes parties du bâtiment en quelques instants. Et il a fallu attendre 1995. Ça fait quand même deux siècles après, pour qu'il y ait un vrai projet de reconstitution, de restauration, de reconstruction de l'abbaye de Saint-Ferrand-le-Vueil, qui n'est pas tout à fait terminée, et qui, pour l'essentiel, est réalisée. Elle n'avait pas servi de carrière de pierre. Elle n'avait pas... Elle a servi un peu de carrière, mais avant pas complètement. Elle a même été... Parfois, on l'a, pour une part, restaurée, pour une part, reconstruite. Je vous montrerai. J'explique à ça quand je vous montrerai. Voilà. À Saint-Ferrand, il y a d'autres lieux qui méritent intérêt. Il y a dans le cimetière de Saint-Ferrand, une chapelle du XVIe siècle, qui est en fait le monument le plus ancien de la ville, et qui est une très charmante chapelle que nous avons restaurée il y a deux ans, à grands frères. Elle est toute petite, mais elle est très belle. et elle est l'un des premiers monuments qui ont été classés en Anjou, puisque les classements de monuments historiques datent du XIXe, comme vous le savez sûrement, et que ce classement-là, enfin, cette abbaye, cette chapelle a été classée en 1860, le deuxième classement de monuments historiques. Voilà. Et puis, il y a, bien sûr, la Maison-Grain, comme je vous montrerai tout à l'heure, le bâtiment. Bon, ben voilà, rapidement, dit ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Les historiens disent, en suivant le mot de l'un d'entre eux, que la population florentaine est un modèle de stagnation dormeuse. Je trouve cette formulation à la fois très sévère, surtout tout à fait extraordinaire, et je ne la trouve pas tout à fait exacte, c'est-à-dire, je vois bien ce que ça voulait dire, que plusieurs historiens locaux ont repris ou répété, à savoir, le moment, les florentais, ça coule douce. Mais, en même temps, ça cache un autre aspect de cette petite ville, calme, sur le bord de l'eau, qui profite de la vie, comme vous le faites aujourd'hui, mais aussi, en même temps, petite capitale locale, bien modeste, évidemment, ou moins de 3 000 habitants, mais qui a le souvenir de son histoire, l'impression d'être un haut lieu, et en effet, c'est un haut lieu, et par conséquent, une certaine fierté, voire un certain snobisme. En passant comme ça, pour vous raconter des bons mots, j'ai quand même oublié l'essentiel, c'est en 1793, la guerre de Vendée commence ici. Ici même, pas ailleurs. Ici. Il y a une plaque que Soumya Vendée 1 a posée sur le mur, dans la partie qui est entre les deux murs qui sont là, qui s'appelle la place d'armes. C'est là que ça s'est passé. Le 25 février 1793, si je ne me trompe pas, la Convention décide de convoquer sur les drapeaux 300 000 jeunes gens pour aller défendre les frontières de la République et de la Nation. Ici, ça fait mauvais effet. Les jeunes gens sont convoqués le 12 mars 1793. Et bon, la coupe est pleine. Les gens d'ici sont patients parce que finalement, la guerre de Vendée n'a commencé qu'après qu'on ait changé le statut des prêtres, contesté la religion, jeter la monarchie à l'eau, couper la tête du roi. Il a fallu que tout ça soit fait pour qu'après, finalement, cette population calme, sereine et plutôt fidèle se rebelle et prenne les armes. Ça s'est passé ici, d'une façon très simple. Les gendarmes s'étaient installés dans l'abbaye. Quand ils étaient venus, il restait neuf moines, pas beaucoup. Et donc, ils ont convoqué les jeunes gens. Il y a eu une échauffourée. Les jeunes gens étaient plus nombreux et plus déterminés que les gendarmes. Ils les ont dotés à l'eau. Et c'était le premier incident grave qui se produisait dans la région. Et aussitôt, ça a mis le feu aux poudres. Aussitôt, Caterineau, le colporteur, qui était installé à quelques 25 kilomètres d'ici, a pris les armes, a appelé tous ses compatriotes à se rebeller au nom de Dieu et du roi. Le roi avait disparu et Dieu, on ne était pas vraiment là avec eux. Ça a duré comme ça pendant tous les mois que vous savez. Il y a eu la bataille de Nantes à l'été 1793 où Caterineau, le saint de l'Anjou, le colporteur, le héros, le héros le plus moral de tous, un homme très religieux et très passionné. est très proche de son territoire, au fond, comme beaucoup de paysans d'ici l'étaient, est blessé à mort à Nantes, à la bataille de Nantes. Il est rapporté ou ramené ici où il mourra dans une petite maison du bas de la ville que je vous montrerai. et il est enterré à Saint-Florent. Les gens du Pain-en-Mauge, d'où il était originaire, ont souvent réclamé à la ville de Saint-Florent qu'on leur prend la dépouille mortelle, mais nous sommes attachés. On a même construit une chapelle pour mettre la tombe de Caterineau, la tombe de son père, enfin bref, il est d'ici. Tous les ans, le 14 juillet, il se passe quelque chose. Encore quelques minutes, oui. La première fois que j'ai été élu maire ici, bon, ça se passe au mois de mars, c'est l'élection municipale, et au mois de juin, mes adjoints, je me dis « Qu'est-ce qu'on fait alors pour le 14 juillet ? » Et ils me disent « Rien. » Ah bon ? Non, non, on ne fait rien. Bon, on ne fait rien. Et pourquoi ? Je ne sais pas, c'est l'habitude. On ne fait rien. Bon, très bien, on ne veut qu'on ne fait rien. Après ça, j'ai expliqué que c'était pour des raisons philosophiques, etc., mais ce n'était pas exact. C'était comme ça. Et puis, le 15 juillet au matin, j'ouvre le journal et je vois le 14 juillet, il s'était passé quelque chose, une association du mémorial pour la Vendée, s'était réunie la chapelle Caterlino, avait fait un événement et l'organisateur disait « Comment se fait-il que M. de Charette, le maire de Saint-Florand, avec un nom pareil, il pourrait bien être là ? » Oui. Il n'y avait pas invité, mais bon. J'ai compris que le seul événement qui se passait le 14 juillet ici, c'est d'aller célébrer une messe autour de la tombe de Caterlino. Avouez que c'est quand même formidable. Philippe de Villiers est venu une fois ici à mon invitation, je ne l'ai plus revu depuis lors, mais il est venu une fois, c'est gentil, c'est sympa, et nous avons, à l'époque, des projets qui ne se sont pas réalisés. Alors, ensuite, il y a eu la traversée de la Loire, c'est-à-dire, en fait, en octobre 1793, vous voyez que tout ça va très vite, mars, juillet, octobre, en octobre 1793, il y a la bataille de Cholet, où tous les Vendéens veulent prendre la ville, parce qu'ils ont déjà appris qu'ils contrôlent la campagne, ils veulent prendre la ville, et ils espèrent qu'ils vont réussir. Il y avait beaucoup d'improvisation, ce qui, un échec, et pour tout dire, une déroute. Et les, les, comme ça, les armées vendéennes, je ne sais pas comment on peut les appeler, se sont enfouies en direction de la Loire. Et ils ont tous pris la route de la Loire. Pas tous les mêmes trajets, mais ils sont tous arrivés ici, à Saint-Péron. Parce que déjà, Saint-Péron, c'était un poids grand-père, la vieille, tout ça, ça existait. Et donc, ils se sont dit à Saint-Péron. Et ils sont arrivés ici le 17 octobre, 1793, vous voyez, vous pouvez imaginer, ils faisaient ce jour-là clair et beau. Frais le matin, racontent les historiens. C'est ce qu'il fera le matin, il fera frais. Donc c'était vraiment des journées comme aujourd'hui. Et le Bonchamp était blessé à mort. Il était dans une petite maison de la ville. Arrive un général vendéen qui avait réussi à prendre 5 000 prisonniers. On les entasse, dit-on, dans l'église. Vous la verrez, à mon avis, on ne met pas 5 000 personnes de l'an, mais par ici. Ils entassent. Par ici. Ils sont là. Et les Vendéens, il y a beaucoup de combattants, mais il y a aussi les familles, parce que ça se passait comme ça. Il y a les femmes, les enfants qui suivent. Et ils s'apprêtent à traverser la loi, ils ne savent pas que pour faire de ces 5 000 prisonniers, ils décident de les tuer. Et ces bons champs mourants auxquels le général Dottichan, qui est d'ici, qui commune d'un côté, transmet les informations. Et Dottichan mourant lui dit ce sera le dernier ordre que je vous donnerai. Assurez-leur la vie. Et Dottichan sort. Et sur la place ici, vous imaginez la foule, ce sont les combattants, mais c'est le grand désordre, la tambour, pour qu'on l'écoute, on l'écoute. Et il dit, bon champ, grâce aux prisonniers, bon champ leur donne. Et le prestige de bon champ est tel que le silence se fait et que les prisonniers auront la vie saurée. C'est ainsi que, parmi eux, il y avait le père du grand sculpteur du 19e siècle, David d'Angers, parmi les prisonniers. et David d'Angers, fils de républicain, républicain lui-même, fera une sculpture pour le tombeau de celui qui a sauvé la vie de son père. Dans cette période troublée, il y a eu quelques événements, comment dire, d'humanité, de grâce, des étincelles de tolérance ? Voilà. Voilà. Quelques-uns, très peu, il y en a eu quelques d'autres, mais celui-là était sûrement remarquable. Et le 18 octobre, toute cette croupée a traversé la Loire. Alors la Loire, pour la traversée, ce n'était pas très difficile. Il y avait des bateaux, enfin, ils étaient trop nombreux pour le bateau. il y avait un guet qui a pratiquement disparu quelque part par ici, au bout de l'île, batailleuse, et donc une grande partie a traversé à pied, d'autres a traversé en bateau. Et les Vendéens partaient avec leurs armes, avec leurs canons. Et comme ils ne pouvaient pas tout transporter de l'autre côté de la Loire, quelques canons ont été jetés à l'eau plutôt que de les laisser entre les mains des républicains qui s'annonçaient, je veux dire, qui arrivaient par derrière. Alors, ce sera mon dernier mot. Il y a quelques années, un groupe florentais s'est entiché de l'idée excellente en elle-même de retrouver l'un de ces canons. Alors, on a fait venir un sourcier. C'est très impressionnant, ça m'en est déjà vu. C'est très impressionnant. Le sourcier peut vous faire trembler les mains, mais il n'a pas trouvé les canons. Il l'a trouvé à plusieurs endroits. On a fait des trous désespérés, profonds, avec eux. On avait pris une grande pelleteuse. On avait d'abord obtenu l'autorisation, non sans mal, des services de la DRAC, mais on n'a pas trouvé les canons. On a trouvé des vieux vélos, on a trouvé toutes sortes d'objets divers, mais on n'a pas trouvé les canons. Les vieux vélos, l'autorisation culturelle, me dit, mais monsieur Charrette, un canon datant du 18e siècle, il y en a autant que vous voulez. Vous en voulez un ? Mais je lui dis, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous voulons nos canons. Nous voulons nos canons. Et on n'a pas vu. Pourquoi il n'y a pas de canons sur la place de Saint-Laurent ? Si on l'avait trouvé, vous pensez bien qu'on en aurait fait plus d'un fois. Voilà, vous savez tout. Messieurs, je me suggère qu'on aille faire un tour dans l'église. Oh, on vous suit.